Et bonjour, bonjour mes amis vierges, j'espère que vous allez super bien, j'espère que vous prenez beaucoup de plaisir à faire des choses plaisantes au quotidien. Nous sommes ici aujourd'hui où il y a un petit changement de décor parce que je ne suis pas chez moi, donc je suis en train de faire mes vidéos et je pense que faire les vidéos, ce n'est pas ça le problème, ça va être plutôt de les télécharger, donc elles vont arriver au compte-gouttes et j'en suis désolée. J'ai une connexion qui est vraiment très très faible, ça va arriver tout doucement. Alors, donc pleine lune, pleine lune, cette fois-ci, ce dimanche 22 août 2021, elle aura lieu vers 14h, vous savez, heure locale, 14h, c'est plus Belgique-France, puisque moi j'habite en Belgique, ici je suis en France, donc c'est pour l'Europe de l'Ouest. C'est une deuxième lune, alors oui, on a affaire ici à une deuxième lune en verso, le soleil, c'est marrant, avec le soleil en lion qui est dans sa maison. Alors, cette lune, cette pleine lune en verso, c'est encore, c'est un truc qui va nous donner encore plus d'élan, d'élan vers notre liberté, liberté personnelle ou liberté collective, surtout avec ce qu'on est en train de vivre pour le moment. En opposition, donc avec le soleil, je sais ce que je tirais comme carte, dans le troisième des camps, qui est dans le troisième des camps du signe du lion, ça veut dire que le soleil est dans sa maison. Et le soleil, dans sa maison, est encore beaucoup plus, il se sent chez lui, donc il est encore plus puissant. Le signe du lion, c'est vraiment la force, il exprime la force, il exprime le courage. Et ici, pour ces énergies de pleine lune, c'est vraiment cette force et courage de travailler sur soi. Je vous invite à aller regarder divers astrologues, moi celui qui me plaît le plus, c'est Jean-Yves Espier, à aller découvrir les différentes conjonctions aux différentes planètes, ainsi que les trigones et les sextiles. Et je peux vous dire que c'est très très intéressant, si vous vous intéressez un tout tout petit peu à l'astrologie, parce que l'astrologie nous parle aussi, d'accord ? Il n'y a pas que les cartes. Moi, je m'intéresse à l'astrologie, évidemment à la torologie, puisque j'en fais, l'astrologie et la numérologie aussi, parce que j'en fais. Et je peux vous dire qu'on fait des liens, waouh ! On fait des liens entre les trois. Il est assez facile de créer des liens entre les trois. Pouf, 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 ça c'est trop de cartes, mes loulous. Alors, vous avez la carte de l'ermite, mes petites vierges. Je ne vais pas les prendre parce qu'il y en a trop. Je vais essayer de prendre une seule. Il y a beaucoup de messages apparemment ici pour mes vierges. N'oubliez pas que, comme d'habitude, c'est une guidance générale. Et donc, gardez vraiment bien votre libre arbitre, votre esprit de discernement. C'est important. Prenez ce qui vous parle. Alors, prenez ce qui résonne toujours dans mes vidéos. Il y a là-haut. Je vous parle parce que... Alors, il y a du deux bâtons ici. On est en train de créer quelque chose, de peut-être montrer un projet. Il y a la route qui tourne pour pas mal de mes vierges ici. On est en train de lâcher. Ouf, on est en train de lâcher des émotions. On est en train de se décharger de certains de nos fardeaux. Ça, c'est des messages. Voilà. Des messages qui parlent quand j'ai des cartes qui sautent. Comme ça, plusieurs cartes qui sautent. Voilà. Ici, on va... On a eu des difficultés financières ici pour certains signes de la vierge. Il y a eu des difficultés financières. On n'a plus envie. C'est comme si on se rétablissait un petit peu au niveau financier ici. D'accord ? Je vais vous montrer après les cartes. Je vais encore en tirer une dernière. La voici. Ah ouais, la roue. Elle est sortie deux fois. Il y a un gros changement ici pour mes amis de la vierge. Un très, très joli tirage. Ici, vous avez la carte de l'ermite. Vous avez carrément deux arcanes majeures sur trois cartes. C'est quand même énorme. Ça veut dire que c'est quelque chose d'assez puissant. Ici, on vous dit peut-être qu'avec cette carte de l'ermite, qu'il est temps... Elle est très belle, cette carte. Il est temps de vous... Pas de vous isoler, mais de peut-être faire une pause. Il est temps de travailler un petit peu la réflexion intérieure ici. Peut-être vous êtes en recherche de quelque chose, en recherche de réponses ici, mes vierges. On vous dit de travailler la méditation. D'accord ? D'essayer de trouver le guide que l'on a en soi. De vraiment prendre du temps pour soi, loin, peut-être loin des complications, loin des conflits, d'une vie qui est assez remplie. Vraiment faire une pause ici. Faire place... Alors, faire une pause, pas pour être seule, mais c'est vraiment pour réfléchir. Peut-être qu'on se sent un petit peu perdu actuellement. Et donc, on a besoin de se recentrer. Alors, ce qui est terrible, c'est qu'il y a un changement qui va... On dit... Le message de la roue... Je vais vous la montrer. Je vais vous la montrer. Vous voyez ? La roue tourne. Le message de la roue... Bien, il y a un changement. Il y a une destinée. Peut-être un coup de chance. C'est comme si on était en train de gravir un peu des étapes... Des étapes d'enseignement. Moi, je parlerais plutôt de spiritualité. D'accord ? Il y a un tournant vraiment important. Quelque chose de charnière ici. Dans le message de la roue. C'est vraiment... Vous êtes des petits vénards parce que la roue marque un événement qui va vous offrir un moment d'opportunité. C'est des opportunités vraiment enchantées, quoi. Donc, la roue marque quelque chose d'un tournant décisif. Un moment charnière dans votre vie, mais très, très positif. Alors, je vous disais tout à l'heure qu'avec un 4-2 de Pentacle ici, on revenait peut-être... On avait connu des pertes financières. D'accord ? Ici, on vous dit qu'on va arriver doucement à une certaine stabilité au niveau de nos économies. D'accord ? Ici, elle est en phase. C'est comme si elle était en phase vraiment... En phase avec l'univers un peu. Elle accepte sa propre valeur. Elle veut continuer à aller sur le chemin de l'abondance. Ça veut dire donner beaucoup et recevoir beaucoup. D'accord ? C'est vraiment ça, quoi. Il y a vraiment un gros changement dans votre vie. Allez, on va aller voir avec d'autres oracles. On va aller voir ce que ça nous donne. On va aller voir tout d'abord avec l'indigo, mes amis vierges. Il y a des déplacements de courte distance. On me parle encore de finances ici. On me parle encore de finances. Je pense que ça a été un point assez crucial ici pour mes amis vierges. Ça a été un peu douloureux et difficile. On vous dit que vous êtes en train de suivre votre destinée. Oui. La retourne, c'est super positif, les vierges. Je suis super contente pour vous. Allez, c'est parti. On va remettre les cartes. Lou, s'il te plaît. On remet les cartes. Hop là, ça saute déjà. Allez, et qu'est-ce qu'elles nous disent ? Oui. Alors là, il y a des choses. Là, il y a comme un recentrage spirituel. Elle est puissante. C'est la carte 44. C'est la carte de la protection. D'accord ? Vous avez la protection de vos guides, de vos anges, peut-être de personnes défuntes. Essayez d'arriver à les sentir. C'est ce que je ressens. Essayez d'arriver à les sentir. Vous avez un tirage puissant, là, mes vierges. Vous avez un tirage puissant. Suivez votre instinct. Je vous la montre. D'accord ? Allez-y, suivez votre instinct, mes amis vierges. C'est ce qui va provoquer le changement. Avec insouciance, n'ayez pas peur. D'accord ? On essaie de ne pas... Et c'est marrant, c'est vraiment... Les messages d'ordre que j'ai pour cette pleine lune, ici, du 22, c'est essayer de ne pas être dans la peur. Ici, pour certains de mes vierges, il y a quelqu'un qui pense à vous. Il y a quelqu'un qui pense à vous pour une relation, une relation fixe, une relation peut-être amoureuse, fixe et pérenne. D'accord ? On me dit ici que vous êtes guidé et on me demande de faire attention à votre alimentation. Buvez beaucoup, mangez beaucoup de produits sains, s'il vous plaît. D'accord ? Ça, c'est ce qu'on est en train de me donner comme petit message, mes chéris. Alors, il y a quelque chose. On me demande ici pour arriver à ce changement. D'accord ? Pour arriver, pour que cette roue tourne, il y a quelque chose qui retient la roue, ici. Lâchez vos résistances. Ne vous accrochez pas, ici, mes amis vierges. Si ça ne vous parle plus, et j'ai l'impression que ça fait des années, vous êtes peut-être dans une relation, dans un professionnel, dans quelque chose. J'ai l'impression que vous ne vous épanouissez plus. Et vous le savez. Vous le savez. On vous dit qu'il y a des pensées positives, il y a des bonnes vibrations, ici, pour vous. C'est ce que je disais dans un autre signe. Je ne me rappelle plus lequel. C'est comme si vous alliez avoir un courant électrique qui va vous emmener là où vous devez arriver. C'est comme si je vous disais un peu comme un courant dans de l'eau. Laissez-vous emporter par le courant. C'est des ondes, des vibrations positives, mes chéries. Il y a eu des mensonges, ici. On s'est senti trahi. Ou alors, on a menti. On a dû mentir pour quelque chose. D'accord ? On a dû mentir, peut-être, pour se protéger. Ou il y a des gens qui vous ont menti pour se protéger. C'est peut-être, du coup, pour ça que ça crée un isolement. Un isolement, ici, pour certains de mes vierges. Il y en a qui partaient au combat. D'accord ? J'ai envie de vous dire, ça ne sert à rien. Laissez. Laissez venir. Oui, il y a des commencements. Il y a des changements. Il y a des transformations. Vous avez la carte de la mort. Vous allez partir de l'ombre à la lumière. D'accord ? C'est fini, Nadir. La carte de Nadir, c'est la carte toute noire, là, avec ce point. Vous allez vers votre... J'ai envie de vous dire, vous allez vers votre propre félicité. Oui, on me dit, ici, que vous avez la clé. C'est comme si vous aviez les clés pour ouvrir les portes de votre destin. Il y a quelque chose. J'ai cette impression qu'il y a quelque chose qui va vous parler. Ou quelque chose vous parle. Mais ce n'est même pas encore en projet. C'est... On est vraiment à l'aube de... On a envie de faire autre chose, ici. Pour mes vierges. On a envie de faire autre chose. Il y a de l'ordre. On va remettre de l'ordre dans ses idées. Peut-être on va remettre de l'ordre chez soi. D'accord ? Ici, il y a un retour à l'équilibre, mes chéris. Il y a un retour à l'équilibre. On rééquilibre les choses dans notre vie. On remet de l'ordre. On va trouver... Vous avez deux fois la carte de la protection. C'est un truc de dingue. Deux fois la carte de la protection, ici. D'accord ? Il y en a qui sont tentés d'affronter leur adversaire. Ce n'est pas une bonne idée. D'accord ? C'est ce qu'on me dit. Ce n'est pas une bonne idée. Si vous tentez d'affronter votre adversaire, vous allez y laisser des plumes. On vous demandait tout à l'heure de lâcher prise. D'accord ? Ce lâcher prise va vous donner un retour à un certain équilibre. Un retour à un équilibre pour faire justement changer. Pour que votre roue tourne ici, mes vierges. Ça va ? Voyez comment ça vous parle, mes chéries. C'est une guidance générale. Elle ne peut pas parler à tout le monde. Donc, voyez vraiment comment ça vous parle. Comme je ne reste pas coincée dans un certain domaine, que ce soit le professionnel, le relationnel ou le sentimental. Ça peut être vraiment, ça peut vous parler dans tous les domaines. D'accord ? Comme ça, vous avez plein de messages. Et vous prenez vraiment ce qui résonne avec la situation que vous êtes en train de vivre pour le moment. Oui, il y en a qui veulent affronter des choses. Il y en a qui veulent partir au combat. Il y en a qui sont frustrés et même fâchés. J'entends même pas frustrer. Oui, fâchés. Ils sont fâchés par rapport à une personne ou par rapport à des personnes. Et ils gardent... Il y a une rancœur ici. C'est comme si la vengeance est un plat qui se mange froid. On a envie de se venger. Ici, on vous dit que mieux vaut partir sur quelque chose d'autre. D'accord ? Mieux vaut partir... Alors, on vous demande ici, pour mes vierges, de vous détendre par rapport à quelque chose qui a été difficile. Moi, je vois vraiment de la trahison. Et je vois même peut-être une pointe d'humiliation. Humiliation, je ne sais pas pourquoi. J'ai ce mot-là qui vient. Trahison, humiliation. Oui. On vous demande ici de recréer de l'harmonie dans votre vie. Et de faire ça maintenant, d'accord ? Cet été. Essayez de retrouver comme votre paix intérieure. C'est peut-être ça aussi, l'isolement qu'on voyait. Vous avez besoin de faire un repli. Un repli sur vous. Même si vous êtes fâché, en colère. Je ressens vraiment des gens trahis, humiliés. Faites-vous des cadeaux. Ici, on vous demande. Pensez à vous, d'accord ? Vous êtes important pour vous. Il n'y a que vous qui puissiez vous faire du bien ici pour le moment. D'accord ? Alors, pensez à vous. Je regarde un petit peu pour voir si... Voilà, ok, ça va. Je ne dépasse pas encore trop mon temps. Ici, il y a des nouveaux... Vous allez trouver des nouvelles personnes avec qui collaborer, d'accord ? Peut-être des amis ici ou des anciens collègues, des anciens collaborateurs. On vous dit que vous allez trouver des personnes avec qui collaborer, d'autres personnes avec qui collaborer, d'accord ? On me demande ici, ne tournez pas le dos, s'il vous plaît. Ne tournez pas le dos à ce qui va arriver à vous, hein ? Les vierges, c'est super, super important. Est-ce que j'ai encore une carte ici de GG pour mes amis vierges ? Bon, il y en a qui ont besoin de repos. Je vous donne les messages, hein ? Il y en a qui ont beaucoup bossé ici, hein ? Et qui ont besoin de rééquilibrer un petit peu leur énergie. Ici, on me parlait d'équilibre. Là encore, on me parle d'équilibre, mais au niveau de votre énergie, d'accord ? Il y en a qui ont beaucoup bossé ici, hein, dans mes amis vierges. Avant de commencer quelque chose de neuf, il va y avoir plusieurs directions à prendre, plusieurs chemins qui vont s'ouvrir à vous et vous allez être guidés par la chance. Voili, voilou ! Mes vierges ! Ah, une petite carte, une dernière. Ah, on voit nous ici avec une petite fille, avec son enfant, avec sa petite fille ou peut-être même avec son enfant intérieur. Mais là, j'ai l'impression qu'il y a un lien protégé avec une jeune fille, une petite fille. Un lien privilégié, là, avec une jeune fille, une petite fille qui vous donne la main ou qui vous redonne la main. Ici, il y a des coups de téléphone. Cet été, vous allez recevoir des messages, des messages peut-être de personnes qui ont justement, avec qui vous avez eu affaire, on va dire, avec qui ça s'est mal passé, d'accord ? On vous demande ici de prendre du recul sur la situation tout en essayant de ne pas vous emprisonner. Essayez, bon, ok, c'est bien de vous isoler, mais ne vous emprisonnez pas, les vierges, d'accord ? C'est bien de faire un moment de pause, d'accord ? Essayez d'écouter vos envies, essayez d'écouter ce qui vous parle. On va couper ici, on a besoin, vraiment, ça fait deux fois qu'on a la carte de la pause. On a besoin de faire une pause ici pour, c'est comme si on a besoin d'être éclairé. C'est comme si on avait besoin de réponse à nos questions, besoin d'être éclairé sur des doutes qui persistent encore. Oui, il y a vraiment de la communication qui arrive à vous, des coups de téléphone. Et il y a cette carte de l'isolement, c'est comme si on n'avait pas envie d'en parler ou d'en discuter. Ici, peut-être que justement, le fait que vous ayez eu des problèmes ici financiers, il y a quand même certains de mes vierges qui se sont un peu enfermés sur eux, qui se sont un peu isolés parce que pas d'argent, pas de sortie et on se dit, on ne peut pas en profiter. Ici, qu'est-ce qu'on nous dit ? Bon, il va encore y avoir des périodes assez floues au niveau du financier, mais il y a des belles opportunités ici, d'accord ? On arrête la stagnation, il y a des belles opportunités ici qui arrivent. Oui, ici on part, on a un nouveau départ, d'accord ? Et on vous dit de voir le fait que ce soit un nouveau départ vers quelque chose de productif. C'est un nouveau cadeau, c'est comme une renaissance. C'est comme une renaissance ici. Wow, ok, c'est super ça ! Mes petits loulous, allez, on termine votre guidance avec un message de l'oracle de la lune. J'adore mes petites cartes. D'ailleurs, j'adore les mini oracles avec des messages qui sont pour moi toujours ultra puissants et qui mettent vraiment un peu la touche finale sur mes vidéos. On vous parle de Junon, super planète Junon. On n'en parle pas assez d'ailleurs au niveau de l'astrologie. On vous dit, tu as la possibilité de vivre en harmonie dans tes relations. Si tu vis en harmonie avec toi-même. Plus tu acceptes ce que tu as envie d'incarner, donc envie d'être, et plus tu pourras le partager dans l'intimité. C'est une très très belle carte. Je crois que c'est la première fois que je la sors d'ailleurs. Voilà, voilà mes amis vierges. J'espère que cette vidéo vous aura parlé, vous aura donné les messages que vous attendiez. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce bleu. N'hésitez pas non plus à vous abonner si ce n'est déjà fait. Et puis, pour ceux qui me connaissent et qui me suivent depuis quelques mois maintenant, commentez, mettez-moi. Vous pouvez commenter, vous pouvez discuter avec moi. Je me fais vraiment un plaisir de vous répondre. On se retrouve très très bientôt pour les énergies de septembre. Et je pense que les énergies de septembre, ça ne va pas être mal. Et je pense même que les énergies d'octobre, moi, je sens vraiment des grands changements, en fait, pour le mois d'octobre. Mais voilà, l'avenir nous le dira. Voilà, je vous fais de tout gros bisous, mes petites vierges. Et je vous dis à tout bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501